L'État, M. Aurélien Saint-Toul, pour la France Insoumise, pour une durée de dix minutes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la Première Ministre, collègues. Dix-huit fois en dix-huit mois, vous aurez utilisé le 49-3 et pour la dix-huitième fois ce soir, nous défendons une motion de censure. À quoi bon, dites-vous ? Pourquoi déposer une motion de censure dont l'issue est presque certaine ? Eh bien, nous le faisons par devoir. Nous accomplissons à cet instant la promesse faite aux Françaises et aux Français de combattre pied à pied la politique de saccage social et de destruction écologique que vous menez. Nous obéissons à notre conscience. Nous défendons les droits du Parlement contre ceux qui le bafouent et le laissent bafouer. Nous tentons de faire naître un sursaut de conscience au sein d'un pouvoir législatif qui ne devrait plus supporter de tout céder à l'exécutif. Nous tentons de susciter un sursaut de conscience parmi vous, collègues, qui lors de l'examen des différents textes budgétaires, convaincus que le 49-3 allait tout balayer, nous disaient pour pouvoir rentrer dans vos foyers, inutiles de faire semblant, inutiles d'amender ses textes. Madame la Première Ministre, vous êtes obstinée, mais nous sommes infatigables. Nous voyons bien comment vous comptez sur la lassitude de notre peuple pour susciter son désintérêt. Vous pratiquez un autoritarisme gris, fondé sur la banalité du coup de force. Vous justifiez mieux que quiconque le surnom de la Ve République, coup d'État permanent. Bien sûr, on blâmera mes excès de langage. Après tout, je suis un insoumis et nous n'avons pas le droit, nous, à la présomption de compétence et de modération dont jouissent par essence les porte-voix de l'extrême centre. Laissez-moi pourtant soumettre quelques questions à la sagacité de nos concitoyens. Qu'est-ce donc qu'un gouvernement dont le premier souci est de créer l'ombre complice dans laquelle il pourra manœuvrer ? Comment faut-il considérer un gouvernement dont le garde des Sceaux, si l'on en croit la conviction du procureur général près la cour de cassation, s'est rendu coupable du délit de prise illégale d'intérêt ? Comment faut-il considérer un pouvoir dont les atteintes aux libertés publiques ne peuvent même plus compter ? Combien de manifestations interdites, sans raison ni fondement, par le ministre de l'Intérieur et ses préfets ? Combien d'associations et de contre-pouvoirs visées par des pratiques d'intimidation et de harcèlement ? Des journalistes perquisitionnés, des militants traînés devant les juges et fichés, des ONG dont les financements et l'existence sont menacés. Dernièrement, on découvre même que depuis huit ans, le ministère de l'Intérieur dispose des moyens de procéder à la surveillance automatisée de tous les Français, et ce, en contravention totale avec la loi. Ce gouvernement galvaude le mot de République et en sape consciencieusement les bases. Et pourquoi, s'il vous plaît ? Pourquoi des libéraux déclarés comme vous trahissent-ils si manifestement la liberté ? Pour accomplir un projet qui, sans cela, ne serait pas toléré par les Français. Voler aux pauvres pour donner aux riches, diviser le peuple pour mieux le dépouiller. Nous ne le savons que trop, nous en avons mis l'exemple. Pour financer la suppression de l'impôt sur la fortune, pour faire encore grossir le compte des ultra-riches, il faut la sueur et l'argent des classes populaires et de la classe moyenne. Vous êtes prêts à détraquer toute la société pour cela. Le désastre à l'hôpital public en témoigne. Votre réforme des retraites également. Elle vole deux ans de repos aux salariés de ce pays. Elle prive le monde associatif et toute la société de l'action bienfaisante de milliers de bénévoles. Elle va susciter une augmentation drastique des arrêts maladie et des accidents du travail. Elle va aussi plonger inexorablement dans le chômage de longue durée des dizaines de milliers de personnes de plus de 55 ans. Face à ce résultat prévisible, M. le maire répond qu'il n'y a qu'à réduire la durée d'indemnisation de ces chômeurs et à se secouer les puces. Eh bien non, les chômeurs ne choisissent pas. Il y a 14 chômeurs pour un emploi pour voir dans ce pays. Collègues, représentants du peuple, vous tolérerez ce mépris et cette injustice ? Pas nous ! Nous sommes écœurés, mais nous ne sommes pas surpris. Nous savions bien que c'est ainsi que vous faites baisser le chômage, en effaçant les chômeurs des registres. Vous avez fait de même en gonflant le nombre des apprentis, dont pourtant près d'un tiers ne finiront pas leur apprentissage, tandis que les jeunes formés en lycée professionnel, eux, sont moins de 10% à décrocher. Mais après tout, que vous importe, ce ne sont évidemment pas vos enfants qu'on envoie dans ces filières. Vous sacrifiez l'avenir. L'inflation prend à la gorge les ménages. Le prix de l'énergie étrangle les petites entreprises, mais vous ne faites rien. Bloquer les prix des denrées de première nécessité, augmenter le SMIC, indexer les salaires sur l'inflation, vous le refusez, main dans la main avec l'extrême droite. Ils parlent de préférence nationale, mais comme vous, en réalité, ils n'ont en tête que de protéger les profits des multinationales, des grands groupes, des spécialistes du chantage au chômage et à la délocalisation. Au fil des ans, vous avez placé tous les services publics dans un cercle vicieux qui fait souffrir la société tout entière. A force de diminuer les salaires, de réduire le nombre des postes, le personnel fuit, la charge de travail écrase celles et ceux qui restent. Impossible de recruter dans ces conditions. L'effondrement menace et les promesses d'augmentation de salaire ne trompent personne. M. Attal a même fini par avouer. Augmenter tous les profs ? Pas question. Cela n'a jamais été envisagé. Le pacte, ce sont les miettes qu'on jette pour apaiser la colère de ceux qui sont au bord de la rupture. Santé, transport, éducation, même stratégie partout. Vous utilisez même l'argent public pour faire prospérer une concurrence déloyale dans le privé. Au service public appauvri, il ne restera bientôt que les activités qui ne sont pas rentables et aux actionnaires des groupes privés l'enrichissement en garantie en faisant payer tout le reste aux usagers raquettés. C'est insupportable quand il s'agit de gaver les actionnaires des sociétés d'autoroutes, mais c'est ignoble quand il y va de garantir à nos parents une fin de vie digne. Cette débandade est organisée, elle a des conséquences qui font frémir. Dans notre pays, la mortalité infantile est en hausse. Mesure-t-on ce que cela signifie ? A l'instant où je vous parle, 2000 enfants au moins sont forcés de se préparer à passer la nuit dehors. C'est une catastrophe humaine, une catastrophe morale, une catastrophe politique. N'avons-nous pas en partage une idée de la France assez haute pour le dire ? Ceux dont l'inaction depuis six ans permet cela trahissent chaque jour un peu plus l'idéal fraternel de la République et la représentation nationale doit les congédier. La France est abaissée, reléguée parmi les pays qu'on n'écoute plus. En Europe, voici plus d'un mandat que nous attendions l'interdiction du glyphosate. Mais votre inertie politique est totale. Sur ce sujet, vous vous êtes abstenu à Bruxelles lors du dernier Conseil. On ose y croire. La France n'aurait donc pas d'avis. Elle dit aux autres « faites comme vous voudrez ». Mais quel abandon ! Sur la scène internationale, les attermoiements et le double discours du président de la République inquiètent jusque dans les rangs des diplomates. Ils sont sortis de leur discrétion coutumière pour le faire savoir. Combien de temps aura-t-il fallu pour faire résonner un appel au cessez-le-feu clair ? En apportant un soutien inconditionnel à Israël, vous avez laissé la France n'être qu'un témoin. Au lieu de lui faire jouer son rôle de vigilante gardienne du droit international et de son application rigoureuse, vous avez laissé prospérer l'idée que pour elle, on pouvait souffrir la mort d'innocents pourvu qu'elle répondit à la mort d'autres innocents. Cynisme ou bêtise, vous affirmez encore que c'est afin d'éviter l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite que vous avez adopté ses thèmes, ses mots et son programme. Vous êtes de ces originaux qui pour ne pas être mouillés par la pluie se jettent dans la piscine. Ce gag malheureusement a des conséquences funestes. J'adresse ici le salut fraternel de mon groupe et j'ose l'espérer de toute la représentation nationale à celles et ceux que les menés d'apprentis nazis ont menacés ces derniers jours à Reims et à Romand-sur-Isère. Ces individus abjects salissent le deuil d'une famille, l'affliction d'un village et de tout un pays. Ils doivent être châtiés et promptement. Et ceux qui ont jusqu'ici alimenté leur haine et leur paranoïa, qui dans un amalgame ignoble ont affirmé que les musulmans de France sont les soutiens des tueurs du Hamas, qu'ils représentent une cinquième colonne, ceux-là doivent d'urgence faire leur autocritique et offrir leur silence durable à la concorde civile. Vous devriez, collègues et membres du gouvernement, rougir de honte à l'idée de défendre bientôt devant nous un texte sur l'immigration inspiré par une xénophobie et un racisme aussi vulgaire qu'évident. Un texte qui postule qu'un étranger en France est un danger. Ce postulat est absurde, dépourvu de toute humanité. Et il trahit aussi une conception mesquine de la France, dont la grandeur ne pourrait survivre à la diversité des origines, des usages, des croyances ou des couleurs de celles et ceux qui l'habitent. Il faut être singulièrement timoré et peu républicain pour ne pas voir que liberté, égalité, fraternité. Ce sont des mots qui parlent au cœur de tous les humains, qu'aucun relativisme ne les ébranle et que si nous sommes conséquents et rigoureux dans leur défense, notre pays jouira de l'attachement de ses citoyens, de ceux qui l'abritent et même du reste de l'humanité. Je conclue en m'adressant à tous nos compatriotes. Sachez que vous avez dans cette assemblée des représentants qui ne se résignent pas, qui n'acceptent aucune des fausses évidences de la mise en concurrence généralisée des humains, qui ne dévalent pas la pente qui mène à l'extrême droite, des insoumis qui promeuvent une toute autre politique, une politique qui préfère répondre aux besoins de tous que de satisfaire la cupidité de quelques-uns, une politique humaniste qui affirme que face à la catastrophe écologique qui s'accélère, nous sommes tous embarqués et que nous n'en réchapperons pas si nous nous divisons. Nous ne parviendrons pas à agir si nos décisions sont prises par une poignée d'individus qui ne rendent de compte à personne si ce n'est aux puissances d'argent qui les ont installées. Nous ne serons pas la France que nous devons être si nous nous résignons à vivre sous la férule humiliante du 49-3 permanent. Je vous remercie. Je vous remercie.